Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver un cours de SES complet sur le site coursdeses.fr. Les mécanismes du marché, classe de première, chapitres 1 et 2, vidéo numéro 4. Objectif du programme officiel, comprendre, à l'aide de représentations graphiques, que l'équilibre du monopole n'est pas efficace. Dans un contexte où les offreurs et les demandeurs sont preneurs de prix, c'est la rencontre de la droite d'offre et de demande qui permet de déterminer la quantité d'équilibre et le prix d'équilibre qui permettront de réaliser l'échange marchand. Cependant, en situation de monopole, l'unique offreur n'est plus preneur de prix, il devient faiseur de prix. Rappel de la vidéo numéro 2. La quantité offerte à chaque niveau de prix correspond à la courbe de coût marginale du producteur. L'offreur produit jusqu'à ce que le coût marginal égale le prix de vente, autrement dit la recette marginale. En situation de monopole, c'est l'offreur qui fixe son prix, toujours selon la même règle. Il produit jusqu'à ce que le coût marginal égale la recette marginale. Or, ici, la recette marginale, c'est-à-dire le prix de vente, ne dépend plus du marché, mais de la recette marginale du seul producteur. Imaginons que la recette marginale du producteur soit représentée par cette droite. Le producteur maximisera donc son profit pour cette quantité QO. A cette quantité QO, le producteur fixera son prix de vente en fonction du prix que les demandeurs sont disposés à payer pour cette quantité, c'est-à-dire à ce prix de vente. Or, à ce prix de vente et à cette quantité, le surplus total des consommateurs et des producteurs est le suivant. Et la perte de surplus est ici. On parle de perte sèche. On retiendra de cette vidéo que, premièrement, en situation de monopole, la recette marginale du producteur, c'est-à-dire le prix de vente, ne dépend plus de la rencontre de l'offre et de la demande sur le marché, mais de la seule recette marginale du producteur. Deuxièmement, il fixera donc son prix de vente à un niveau supérieur à celui qui résulterait d'une situation de concurrence, ce qui réduira le surplus total par rapport à cette situation de concurrence. Troisièmement, en conséquence, on peut affirmer qu'une situation de monopole n'est pas économiquement efficace, dans le sens où elle est collectivement moins efficace qu'une situation de concurrence. Merci et à bientôt.